Vénérable Enépolat Gunaratana Le chemin octuple Conclusion La promesse du Bouddha La division du chemin du Bouddha en huit marches n'implique pas qu'il s'agisse d'une échelle verticale. Il n'est pas nécessaire de maîtriser une étape avant de passer à la suivante. Le chemin ressemble plutôt à une spirale. Quand vous vous mettez en route sur le chemin, vous avez une certaine compréhension de l'ensemble des huit marches. À mesure que vous poursuivez votre pratique, elles deviennent de plus en plus claires et vous avancez au stade suivant. Cependant, il y a plusieurs façons utiles de penser au chemin comme à un tout. D'abord, il est clair que l'avidité, la haine et l'illusion mensongères sont les trois facteurs malsains les plus puissants et la source de toutes sortes de souffrances. En opposition se trouvent les trois aspects les plus puissants du chemin. La compréhension juste de l'enseignement du Bouddha, l'effort juste pour surmonter l'avidité, la haine et l'illusion, et la pratique de l'attention juste comme moyen pour surmonter ces états. Ces trois facteurs, compréhension, effort et attention, s'épaulent mutuellement et travaillent ensemble pour vous faire avancer sur le chemin. Comprendre l'enseignement du Bouddha demande un effort. Il est certainement beaucoup plus facile de ne pas se donner de mal, de ne pas changer, de prendre simplement la vie comme allant de soi et de continuer à vivre avec les schémas de pensée et de comportement qui sont devenus de confortables habitudes. Pourtant, le Bouddha enseignait que tant que les gens ne comprennent pas la vérité, ils font semblant de ne pas avoir de problème ou se désespèrent de ce que leurs problèmes soient insolubles. Mais si vous en faites l'effort, vous comprendrez beaucoup de choses. L'attention peut aider. En fait, sans l'attention, vous ne comprendrez jamais rien. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez lutter, mais si vous n'avez pas l'attention, votre compréhension ne progressera jamais. Au moyen de l'attention, vous pourrez comprendre la vérité de l'insatisfaction, sa cause, sa cessation et le chemin menant à son extinction. De plus, quand vous pratiquez l'attention, vous faites l'effort de garder l'esprit sans avidité, sans haine et libre de l'illusion mensongère. Ainsi, pratiquer l'attention nécessite l'effort et l'association de l'attention et de l'effort libère des compréhensions erronées. Les autres marches du chemin du Bouddha dépendent aussi de ces trois facteurs. La pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste et la concentration juste ne peuvent être cultivées qu'avec le support de la compréhension, de l'effort et de l'attention. Sans la compréhension juste, vous ne comprendrez pas pourquoi il est important de travailler à améliorer ces autres aspects de votre vie. Sans l'effort juste, il vous sera impossible de progresser vers votre but de transformation positive. Et l'attention juste est l'outil suprême de conscience et d'attention qui vous aide à combattre vos négativités et à vous efforcer d'atteindre la perfection. Une autre façon de réfléchir à la manière dont les huit marches du chemin s'imbriquent les unes dans les autres est de les regrouper en trois ensembles moralité, concentration et sagesse que l'on appelle aussi shila, samadhi et pagna. Chaque ensemble vous pousse vers la pratique du suivant et vers une compréhension plus complète du chemin global. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, le premier ensemble commence avec un certain degré de compréhension. Vous comprenez, par exemple, comment l'avidité entraîne l'insatisfaction. Aussi, commencez-vous à pratiquer la générosité. Vous comprenez également comment la haine et la cruauté entraînent la souffrance pour vous et pour les autres. Aussi, prenez-vous la décision de pratiquer l'amitié-bienveillance et la compassion. Ces trois pensées, générosité, amitié-bienveillance et compassion, sont des pensées justes. Il faut être sage pour cultiver ces pensées positives. Cette sagesse provient de la compréhension juste. C'est pourquoi la compréhension juste et la pensée juste sont regroupées dans l'aspect sagesse du chemin. Le deuxième ensemble se développe à partir du premier. Quand vous regardez votre vie avec sagesse, vous voyez comme vous êtes paisible et heureux quand vous pensez et agissez positivement. Votre sagesse vous aide aussi à comprendre que l'insatisfaction que vous ressentez est créée par votre avidité et votre attachement et qu'en éliminant ces causes, votre mécontentement cesse. Cette compréhension vous motive pour améliorer divers aspects de votre comportement extérieur. Étant donné que vous voyez que mensonges, paroles malveillantes, grossières et commérages sont des causes de souffrance, vous évitez ces formes de paroles négatives et prenez la résolution de parler poliment et utilement. Voyant combien de souffrances et d'insatisfactions sont causées par les meurtres, les vols, la boisson, l'inconduite sexuelle, vous évitez ces actions négatives. À la place, vous reconnaissez la valeur de la vie des autres êtres et cherchez à la protéger. Vous respectez la propriété des autres, vous évitez l'alcool et avez un comportement sexuel responsable. Comme vous comprenez la souffrance causée par des moyens d'existence erronés, vous recherchez une façon saine de gagner votre vie pour servir de base à votre pratique spirituelle. Les changements extérieurs impliqués par la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste sont regroupés dans l'aspect moralité du chemin. Le troisième aspect est fondé sur votre compréhension que les modifications extérieures seules ne mettront pas fin à votre insatisfaction et à votre souffrance. Vous voyez que les actions commencent par des pensées et que les pensées malsaines elles-mêmes vous créent d'immenses souffrances. Par conséquent, vous essayez d'éduquer et de discipliner votre esprit. Quand vous commencez à l'observer, vous voyez que malgré vos bonnes intentions, des pensées néfastes d'avidité, de haine, des représentations mensongères et des doutes apparaissent de manière répétée dans votre conscience. De plus, vous voyez que la seule façon de combattre ces pièges mentaux est d'effectuer un effort sincère et diligent pour éviter les schémas de pensées négatives, pour les surmonter quand ils apparaissent néanmoins, et de cultiver et maintenir des pensées positives. Vous voyez également que l'attention vigilante est essentielle pour une transformation positive, tant extérieure qu'intérieur. Développer l'attention n'est pas facile sans concentration, car c'est la concentration qui vous aide à voir les choses comme elles sont réellement. Ces trois facteurs, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste sont regroupés dans l'aspect concentration du chemin. Ainsi, vous avancez un tour de spirale après l'autre en pratiquant les marches du chemin. À chaque tour, votre avidité, votre haine et votre illusion mensongère sont diminuées. Avec chaque tour, votre compréhension des vérités et de l'insatisfaction, de sa cause, de sa cessation et de la manière d'y mettre fin s'approfondit. Qu'importe où vous commencez le chemin, les marches se succèdent et se soutiennent les unes les autres. Qu'importe votre niveau de compréhension au départ, le résultat du chemin est le même, la fin de la souffrance et, en fin de compte, le plus haut degré de paix et de bonheur. L'éveil Certaines personnes tournent en ridicule l'idée de l'éveil. Sur Internet, dans les forums de discussion du Dhamma, j'ai observé que certaines personnes utilisent des termes désobligeants, même des paroles coléreuses et injurieuses pour décrire l'éveil. Peut-être comprennent-elles mal ce dont il s'agit ? L'éveil n'est rien de moins que l'extinction de la douleur brûlante créée par l'avidité, la haine et l'illusion mensongère. C'est éteindre une fois pour toutes le feu de la naissance, de la croissance, du déclin, de la mort, du chagrin, des lamentations, de l'affliction et du désespoir. Ceux qui tournent l'éveil en dérision ont peut-être peur de se trouver sans raison de vivre, dans la froide obscurité du désespoir, une fois ce feu éteint. Peut-être confonde-t-il ce douloureux feu intérieur avec le feu qui fit naître la civilisation ou celui de l'électricité. Mais quand le feu douloureux de l'illusion mensongère est éteint, ce n'est pas l'air glacial d'une noire nuit d'hiver qui prévaut. Ce n'est pas un état sinistre sans vie. Pas du tout. Quand le feu de l'avidité, de la haine, de l'illusion mensongère, de la naissance, de la croissance, du déclin, de la mort, du chagrin, des lamentations, de l'affliction et du désespoir est éteint, le résultat est la paix totale, le calme total, la tranquillité totale, le bonheur ineffable total, alors qu'en même temps, l'esprit et l'essence sont parfaitement clairs, purs et pleins d'énergie. L'éveil est lumière intérieure, intelligence intérieure, chaleur intérieure. Parce que le fardeau de tous les irritants psychiques a été déposé, l'avidité, la haine et l'illusion mensongère, l'esprit et le corps se sentent pleins d'entrain. Nous ne sommes pas habitués à nous sentir si léger. Nous sommes habitués à avoir la tête lourde, le cœur lourd, le corps lourd. La perspective d'avoir un cœur si léger nous rend un peu nerveux. Nous avons peur que cette légèreté nous étourdisse. Notre lourdeur, notre souffrance sont si familières que nous avons peur d'être désorientés si nous lâchons prise. Quelque chose de ce genre est arrivé à l'un de mes amis. L'entreprise dans laquelle il travaillait le transféra dans un autre bureau et il emménagea dans un appartement situé près d'une gare de chemin de fer très active. quand il s'installa dans son nouvel appartement, il ne put dormir pendant de nombreuses nuits à cause du bruit des trains et des foules de gens qui allaient et venaient. Quelques années plus tard, il fut transféré dans un autre bureau et fut de nouveau obligé de déménager. Son nouvel appartement était très tranquille. Une fois encore, pendant de nombreuses nuits, il ne put dormir. Il s'était tellement habitué au bruit et à l'agitation qu'il en avait réellement besoin pour se détendre et s'endormir. Comme mon ami, nous nous accoutumons tellement à nos habitudes mentales que nous avons peur qu'elles nous manquent quand elles sont parties. Notre situation me rappelle aussi un article que j'ai lu quand j'habitais à Washington à propos d'un homme qui purgeait une condamnation à perpétuité pour un meurtre qu'il avait commis. En raison de sa bonne conduite, au bout de dix ans passés en prison, il eut la possibilité d'être mis en liberté conditionnelle. Un jour, un journaliste l'interviewa. Vous devez être très heureux de pouvoir être placé en liberté conditionnelle, lui dit le journaliste. Non, non, je vous en prie, ne parlez pas de liberté conditionnelle, répondit l'homme avec une certaine agitation. Il dit qu'il se sentait à l'aise en prison. Il y jouissait de certains privilèges, tels que regardait la télévision, et que la vie en prison ne comportait pas les dangers de la vie à l'extérieur. Mais alors, me suis-je demandé, s'était-il réellement habitué à la violence de la vie en prison, aux interdits sans fin, à la tyrannie exercée par les gardiens ? Avaient-ils oublié la joie de vivre de l'autre côté des murs, la sensation de l'air frais, la beauté de la nature, la bonne cuisine, et la liberté de rencontrer d'autres personnes libres ? S'étaient-ils tellement attachés aux conditions à l'intérieur de la prison pour que la liberté lui paraisse étrange et sans attrait ? Les gens qui tournent l'éveil en dérision sont comme cet homme en prison. Ils s'attachent à ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas quitter le confort rassurant de leur inconfort. Mais ils ne savent pas ce qu'ils perdent. L'éveil n'est pas quelque chose que vous désirez. C'est un état dans lequel vous finissez par vous trouver quand tous vos désirs cessent, comme l'a dit le Bouddha. Quelle est l'utilité d'un puits s'il y a de l'eau partout ? Quand la racine du désir est coupée, que pourrait-on aller chercher ? Quand vous savez que quelque chose vous manque, vous n'arrêtez pas de le chercher. Quand vous avez tout ce que vous avez toujours souhaité, vous ne cherchez plus. Comme vous avez atteint la paix parfaite, l'harmonie parfaite, vous êtes content de permettre à tous les autres de vivre en paix et en harmonie. À la fin du grand discours sur les quatre bases de l'attention, le Mahasatipatanasutta, le Bouddha garantit que si une personne pratiquait la méditation de l'attention exactement de la manière prescrite, cette personne atteindrait l'éveil dans cette vie-ci. Et si elle n'était pas pleinement éveillée en raison de quelques entraves subtiles l'attirant en arrière, elle serait au moins quelqu'un qui ne revient pas, atteignant le troisième stade de l'illumination. Le Bouddha ne voulait pas laisser entendre que l'illumination puisse être atteinte par une personne qui ne pratiquerait qu'une partie limitée du chemin. L'illumination requiert que vous développiez complètement tous les aspects de la moralité, de la concentration et de la sagesse. Par ailleurs, en faisant cette promesse plutôt étonnante, le Bouddha ne voulait pas dire qu'une pratique occasionnelle désinvolte de temps à autre serait suffisante. Il voulait dire que pour parvenir à l'éveil, votre pratique doit être caractérisée par un engagement total, l'énergie et la persévérance. Pour que vous parveniez à la concentration, vos efforts doivent être soutenus par une moralité parfaitement claire. Votre concentration doit être saine et unifixée. Cette concentration puissante doit être cultivée avec une attention d'une égale puissance. Ensuite, avec le soutien d'une moralité pure et d'une concentration juste, la sagesse qui apporte la libération se produit. Malgré tout, certaines personnes pensent que les paroles du Bouddha constituent une promesse irréaliste. Je me demande sur quoi elles peuvent se fonder. ressemble-t-elle à celui qui déteste avoir les pieds mouillés et qui doute que quelqu'un puisse nager aussi vite que les nageurs olympiques ? Ou à celui qui n'a même jamais couru et qui doute qu'on puisse terminer un marathon de 40 km ? Naturellement, la promesse du Bouddha doit paraître irréaliste à celui qui ne s'est jamais assis sur un coussin de méditation ou n'a jamais essayé d'observer le souffle pendant une minute. Et elle peut paraître creuse pour ceux qui se sont assis pour méditer pendant de nombreuses années mais n'ont jamais pratiqué la totalité des huit marches comprenant la moralité, la concentration juste et la sagesse. La méditation demande une discipline sincère. Vous entreprenez la discipline de la méditation non pour impressionner qui que ce soit mais pour libérer votre esprit de la souffrance causée par vos propres négativités. Si vous abordez le chemin du Bouddha comme un passe-temps ou un jeu, vous n'arriverez à rien. Les huit marches du message du Bouddha ne sont pas quelque chose à apprendre et à mettre ensuite en pratique lorsque vous en avez besoin. En y repensant, vous utilisez bien les huit marches seulement quand vous en avez besoin. Or, vous en avez besoin à chaque instant de votre vie. Votre attention aux huit marches du chemin, cependant, n'a pas besoin d'être parfaite pour commencer la pratique. Si elle a des failles, ne vous inquiétez pas. Soyez simplement attentif au manque d'attention, aussitôt que vous le pouvez. au début du chemin, votre succès repose sur le fait que vous mainteniez une forte intention d'être continuellement attentif et non pas sur votre capacité réelle de le faire. À mesure que vous persévérez, vous rappelant sans cesse d'être attentif, vos trous deviennent de moins en moins nombreux jusqu'à ce que votre mise en œuvre du chemin devienne automatique. Si vous effectuez ce genre d'effort, vous progresserez rapidement, tel cet étudiant auquel pensait le Bouddha quand il fit sa promesse. Venez et voyez Ce livre n'apporte que les conseils essentiels pour suivre le chemin. Votre pratique s'approfondira si vous vous y référez de manière répétée et vous trouverez peut-être qu'il continue de vous servir utilement de guide à n'importe quel niveau de compréhension. Mais il n'a pas expliqué tout ce que vous aurez besoin de savoir sur le Dhamma, sur la pratique, sur votre propre expérience et sur ce que vous accomplirez. Des personnes différentes viennent de milieux différents, ont une éducation, des intuitions, des compréhensions du Dhamma et des niveaux de développement spirituel différents. De plus, vos questions demain seront très différentes de celles d'aujourd'hui. Le Bouddha lui-même n'a pas pu donner un enseignement couvrant les besoins de tout le monde. C'est pourquoi il a prononcé des milliers de sermons sur le Dhamma. Ce livre en a fait un résumé et a fourni quelques explications des points les plus significatifs. Vous compléterez les autres par votre propre pratique. Le moment présent est votre enseignant. Faites-en votre laboratoire personnel. Soyez attentifs. Effectuez vos propres investigations. Vous seuls pouvez faire naître la sagesse en vous. Faites-le en vous adonnant à ce qui est juste. Un jour, des auditeurs sceptiques demandèrent au Bouddha de leur dire pourquoi ils devaient le croire alors qu'ils avaient entendu tant d'autres saints hommes déclarer posséder toute la vérité. Le Bouddha répondit qu'ils ne devraient pas croire quoi que ce soit simplement parce que quelqu'un disait que c'était vrai. Les oui-dire, les rapports documentés, les croyances traditionnelles transmises depuis de nombreuses générations, les écritures considérées comme saintes, les paroles d'un maître hautement respecté et crédibles, les enseignements de celui que vous pensez être votre maître, toutes ces sources n'offrent aucune garantie de vérité. Le Bouddha dit que rien ne doit être cru sur parole. Le Bouddha déclara ensuite que la vérité ne pouvait pas non plus être découverte par le raisonnement. Il dit aussi que vous ne devez pas croire quelque chose simplement parce que cela paraît logique, parce que cela semble vous mener plus près de votre but, parce que cela vous plaît ou paraît vrai après mûre réflexion. Pourquoi ? Parce que le Dhamma possède encore un aspect que rien, pas même le raisonnement mûrement réfléchi, ne peut saisir votre propre expérience. Il donna un critère général pour décider ce que nous devons accepter comme vrai. Ce critère n'est pas fondé sur une forme de foi ou de raisonnement. Quand une action est envisagée, dit-il, demandez-vous plutôt si, sur la base de votre propre expérience, elle ferait du mal à qui que ce soit, y compris à vous-même. Si elle est nocive, elle n'est pas juste et elle ne doit pas être faite. Si elle est bénéfique pour tout le monde, y compris pour vous-même, et si les sages l'approuveraient, alors elle est juste et devrait être faite. Puis le Bouddha expliqua qu'une fois une action faite, vous devez la réexaminer et vous demander « Cette action a-t-elle été vraiment bien faite ? Était-elle vraiment juste ? » Sinon, et si vous en cueillez les résultats avec des larmes aux yeux, l'action devra être évitée à l'avenir. Si elle est juste et si vous en cueillez les résultats avec des yeux de joie, l'action devra être faite de manière répétée. Si vous êtes très attentif et restez honnête avec vous-même quant à ce que vous savez être vrai, alors, sans vous occuper de ce que les autres auraient dit, vous commencez à avoir des actions qui développent votre pureté et votre sagesse et vous apportent un bonheur croissant. Vous seul avez la clé de votre libération. La clé, c'est votre volonté de regarder à l'intérieur et de décider quelles sont les actions justes qui produisent des résultats heureux. Vous voulez voir le Dhamma ? Regardez votre expérience. Utilisez votre expérience comme un miroir reflétant le Dhamma. Tous les schémas impersonnels de l'univers s'y trouvent. Dans votre vie quotidienne et dans votre existence de tous les jours, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à voir, la cause et les faits, l'impermanence révélée par le courant constant des changements à tout niveau, la souffrance liée à l'attachement et le fait que, quel que soit votre effort pour le découvrir, aucun soi ne puisse être trouvé nulle part. Voulez-vous comprendre votre expérience ? Regardez le Dhamma. Vous y verrez tous les éléments et les schémas impersonnels qui vous constituent. Vous y verrez aussi que votre expérience est la même, en essence, que l'expérience de tout autre être. Partout où vous vous tournez, le Dhamma s'offre à vos yeux. Même un insecte se débattant dans un pot rempli d'eau peut, par exemple, vous faire saisir par intuition la réalité de la peur de la mort que vous partagez avec tous les êtres. Le Dhamma entier se révèle dans toutes les expériences de la vie, à chaque moment, chaque jour. Il est ici même pour être vu, sans exiger ni foi aveugle ni raisonnement théorique. Avec une observation rigoureuse, vous gagnez confiance dans la pratique et avancez sur le chemin. Jusqu'à ce que vous soyez profondément familiarisé avec le chemin et voyez le Dhamma dans votre propre expérience, la connaissance acquise dans ce livre demeurera théorique. Si je pointais le doigt en direction de l'étoile polaire, vous pourriez me regarder avec surprise et vous demander « Pourquoi est-ce qu'il pointe son doigt comme cela ? » Ne devrait-il pas le pointer par ici ou peut-être par là ? Comment expliqueriez-vous une étoile à quelqu'un qui, la nuit, n'a jamais regardé en l'air ? Jusqu'à ce que vous ayez suffisamment levé la tête pour être capable de voir les étoiles et ensuite, suivi les instructions pour examiner le ciel jusqu'à ce que vous parveniez à repérer l'étoile polaire, le doute demeurera dans votre esprit. Ce doute fait naître toutes sortes de questions. Mais lorsque vous parvenez à voir l'étoile polaire et observez comment tout tourne autour d'elle, alors vous n'avez plus de doute. De même, jusqu'à ce que vous ayez entrevu le but, vous aurez de nombreuses questions concernant le chemin, à propos de votre pratique et sur ce que j'ai dit dans ce livre. Comment les mots peuvent-ils expliquer à quoi ressemble le Nibbana, étant donné que le Nibbana est au-delà de l'expérience ? L'expérience se produit à travers nos sens et toutes les appellations que nous pouvons utiliser pour décrire des états au-delà de l'expérience seraient trompeuses. Car elles sont fondées sur l'expérience sensorielle. Nous avons simplement à suivre les marches du chemin jusqu'au bout et voir par nous-mêmes. N'avez-vous jamais essayé de pointer une chose du doigt pour qu'un chat la regarde ? Plus vous pointez le doigt, plus le chat veut le renifler. Le chat ne regardera jamais au-delà du doigt. Si vous terminez ce livre et dites « Est-ce tout ? » Et où est la vérité ultime ? Je n'ai rien retiré de tout cela. Eh bien, vous êtes comme le chat. Regardez au-delà des mots. Utilisez le type d'action suggéré par le Bouddha pour vous propulser dans une autre façon de comprendre. Marchez sur le chemin par vous-même. Ce chemin se déploie à travers toutes les expériences de la vie au fur et à mesure que vous progressez en pensée, en parole et en action. Quand vous aurez suivi les marches pour purifier votre esprit, vous verrez finalement la vérité de l'impermanence de toute expérience, de la souffrance qui découle de l'attachement à ce qui y est impermanent et de l'absence de soi dans tout ce qui est sujet à l'impermanence et à la souffrance. Vous verrez comment l'avidité assure la pérennité de toute l'expérience douloureuse. À ce moment-là, vous voyez par vous-même et toutes vos questions cessent. Si vous ne croyez pas au but supérieur décrit dans ce livre, cela ne fait rien. Il peut aussi vous être utile. Utilisez-le simplement pour vous aider à continuer à vous poser des questions sur votre propre expérience. Essayez d'apprendre quelque chose à travers tout ce qui vous arrive. Le Bouddha disait souvent « Venez et voyez ». Il voulait dire « Venez et regardez à l'intérieur de votre propre corps et de votre propre esprit pour voir la vérité, le Dhamma. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada